J'espère que j'ai rien oublié mec Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du urbex, ça fait longtemps, en tout cas plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo du urbex Du coup je suis trop content d'enfin pouvoir refaire ça On a trouvé un lieu un peu unique, on va visiter une sorte de très grande villa, en fait elle est en très bon état Elle a pas été dévalisée, il n'y a pas de tag et ça c'est vraiment bien Et du coup aujourd'hui je suis pas seul, je suis accompagné de Nemat et Benji On est arrivé devant la résidence et le terrain est juste immense Donc là il y a la villa et tout ça, tout autour, tout ça c'est le terrain Et putain c'est énorme, sans déconner, regardez ça C'est un truc de ouf, en plus c'est intact Bon c'est pas encore exactement comment on va rentrer Il y a plein d'entrées en fait, mais on va trouver la moins dangereuse parce que là il y a un peu des éclats de verre et tout Le seul problème c'est qu'à l'intérieur il fait complètement nu, alors on devrait pouvoir ouvrir les volets Mais je vais peut-être mettre la lumière, je suis pas encore sûr Ça c'est l'autre côté C'est vraiment un beau bâtiment Les deux autres ils sont partis et je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont allés J'étais en train de faire des plans de l'autre côté, j'ai dû partir, je pense qu'ils sont rentrés là Ok c'est bon, je les ai cramés Grâce à ça Les traces de pas J'ai mis la lumière frontale parce que sinon on voit rien en fait, il fait complètement nu à l'intérieur Ça c'est ce qui ressemble à une cuisine Putain c'est vraiment ouf Il y a tout qui est intact C'est vraiment beau là Putain c'est ouf de trouver un piano dans un endroit pareil En plus il marche C'est parti un lit ici et un matelas il y a une vue sur l'extérieur il y a une jaquette d'enfant j'aime pas du tout ça va pas là mec en fait l'endroit il est trop stylé à visiter mais c'est juste un petit peu dommage que c'est un petit peu vide il y a quelques meubles mais il y a pas beaucoup d'affaires il y a un petit peu de de cocaïne on est sur la terrasse ils ont un joli jardin là c'est bien aménagé je passe avec la sac ok c'est bah je vois rien en fait parce que j'ai la lumière dans la gueule tiens Daniel tu peux passer un coup dans la salle de séjour s'il te plaît c'est raciste mais ça a rien à voir tu fermes pas après ton passage bah oui naturellement mais c'était pour éclairer un tout voilà merci au revoir partout dans la villa il y a des autocollants comme ça sur les murs il y en a là il y en a partout et en fait c'est parce que ça va être détruit ça c'est typique on dirait une silhouette quand c'est euh Daniel tu peux venir s'il te plaît viens je peux savoir pourquoi tu as mis la baignoire dans le salon putain quel connard putain on est vraiment tout en haut on est dans la pièce la plus haute c'est un grenier ça c'est des rails en fait tout ça c'était un train miniature parce que là on voit les rails et ça fait tout le tour putain ça devait être trop stylé quand ça fonctionnait ça c'est le panneau de contrôle du train miniature dans mon boulot pour nos examens on a des schémas comme ça et ça en fait ça représente la gare et quand j'ai regardé là-bas après j'ai dit putain en fait il y a plein de de rainures de rails et à mieux regarder c'est effectivement des rails on est en train de partir j'espère que la vidéo vous aura plu j'ai pas beaucoup parlé j'ai plutôt essayé de filmer et mettre de la musique dites moi dans les commentaires si ça vous a plu ce genre de vidéo un grand merci à Benji parce que c'est lui qui a trouvé l'endroit et c'est vraiment un endroit de ouf du coup dites moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît je lis tous les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo putain j'espère que j'ai rien oublier mec ça monte hein ça monte hein ouais euh si c'est la gendarmerie je serai resté je suis passé toujours je suis dit j'ai rien que j'ai rien je suis passé Merci.